En Ontario et à Vancouver, les municipalités ont des maisons spécifiques pour les personnes âgées et ils ont développé avec le temps des programmes pour intégrer les personnes âgées avec gays, avec celles qui ne le sont pas, par des rencontres et des discussions de groupes. Et ils ont été amenés à faire ça à un moment donné parce que les familles ne voulaient pas que la mère soit avec une lesbienne ou que le père soit avec un gai et ça faisait tout un tas d'histoire. Et à partir de là, c'est là qu'ils ont eu l'idée de développer des programmes d'intégration. Maintenant, ici au Québec, ces programmes d'intégration n'existent dans aucune maison. Lorsque j'ai lu cette charte, j'ai trouvé que c'était excessivement bien pensé. Tous les articles sont vraiment bien précis, touchent des besoins très importants du monde. Il faut avoir quelque chose de plus que la charte qui va amener les gens à réfléchir, à y penser. On sait très bien que dans la famille, souvent, c'est là que les termes homophobes sont dits, sont répétés et deviennent un peu la façon de penser des enfants. Alors, si les enfants sont capables de dire « Hey, papa, c'est pas correct. Hey, maman, c'est pas correct de penser comme ça », bien, ça viendrait peut-être à avoir un résultat à long terme et éviter que l'homophobie reprenne le dessus et que les jeunes qui poussent aujourd'hui, qui se sentent libres dans le futur, ne soient pas obligés de recommencer les luttes qu'on a faites, nous, depuis les années 60. Merci d'avoir regardé cette vidéo !